Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre les bases du mixage. Bonjour ! Oui bah viens, je vais te montrer aussi tant qu'on y est. Le mixage c'est une étape cruciale dans l'enregistrement d'une chanson, qui se situe juste après l'enregistrement et juste avant le mastering. Pour faire très simple et vulgariser au mieux, il suffit de revenir au terme initial. Mixer, c'est mélanger. C'est exactement comme la confection d'une omelette par exemple. T'aimes bien les omelettes ? Bah oui, pourquoi ? Tiens, je te casse les oeufs. Non bah, on va plutôt partir sur une soupe alors. On place dans le mixeur plusieurs ingrédients, des carottes, des pommes de terre, des oignons, etc. On mélange le tout, on goûte et on trouve que ça manque un peu de sel. Comment on va faire ? On rajoute un peu de sel, on goûte, on trouve que les carottes sont trop présentes et que ça prend le pas sur le reste. Bah en musique c'est à peu près la même chose. Quand vous avez fini l'enregistrement d'une chanson, vous retrouvez la plupart du temps avec plusieurs pistes, plusieurs ingrédients. Pour illustrer tout ça, j'ai choisi une chanson de mon premier album qui s'appelle Sur le fil. Dans cette chanson, par exemple, il y a évidemment une piste pour la voix, mais il y a aussi une piste pour une guitare acoustique, une basse, une batterie et deux guitares électriques. Toutes ces pistes, ce sont autant d'instruments qu'il va falloir mélanger pour que le tout donne une bonne soupe, la plus digeste possible, la plus goûteuse possible. Et pour ça, on dispose de trois outils qu'on va détailler rapidement dans cette vidéo. L'équalisation, la spatialisation et les effets. Pour comprendre ce que c'est que l'équalisation, il faut tout d'abord comprendre ce que c'est qu'une fréquence. En fait, chaque note de musique est une fréquence qui vibre à une certaine vitesse dans l'air. Plus ça vibre vite, plus la fréquence est élevée. Et plus la note nous semble aiguë. De la même façon, plus ça vibre lentement, plus la fréquence est basse et plus la note nous paraît grave. L'unité avec laquelle on mesure cette fréquence, ça s'appelle le Hertz. Voici par exemple une fréquence de 440 Hertz. Voici maintenant une fréquence de 1000 Hertz. Alors je sais ce que vous vous dites, les fréquences ça va de combien à combien ? Hein ? A votre avis ? Vous avez bien une idée ? Ben non, ben non, il n'y a pas, je vois pas. Et ben la réponse elle est assez simple, ça part de zéro, quand ça vibre pas du tout. Et en théorie, ça peut monter jusqu'à l'infini. Vers l'infini et au-delà ! Mais il faut savoir que notre oreille humaine, elle n'est pas capable de distinguer toutes ces fréquences. Le spectre sonore qu'on est capable d'entendre, il s'étend de 20 Hertz à 20 000 Hertz. En dessous de 20 Hertz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hertz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Quel rapport avec l'équalisation vous allez me dire ? Et ben figurez-vous que même si chaque instrument émet des notes à une certaine fréquence bien précise, le micro qui capte l'instrument, lui, il enregistre tout. Il ne fait pas le tri entre la bonne fréquence émise par l'instrument et les mauvaises fréquences émises par des vibrations parasites, un camion qui passe au même moment, la respiration du musicien, etc. Et ben équaliser, ça va consister en gros à réduire chaque instrument à la bande de fréquence qui nous intéresse. Pour bien comprendre, là, je n'ai rien trouvé de mieux que l'image d'un immeuble. Le spectre sonore, c'est un petit peu comme cet immeuble, il comporte trois étages. Le premier étage, où sont cantonnées toutes les fréquences basses, de 20 Hertz à 150 Hertz. Le deuxième étage avec les fréquences médium, de 150 à 1000 Hertz. Et le troisième étage avec les fréquences aiguës, de 1000 Hertz à 20 000 Hertz. Vous vous rappelez dans ma chanson sur le fil ? Et ben on va s'amuser à ranger les instruments de cette chanson dans cet immeuble. La basse, évidemment, au premier étage. Dans la batterie, il y a une grosse caisse qu'on va ranger avec les basses. Il y a aussi ce qu'on appelle un charleston qu'on va ranger avec les cymbales dans les aigus. Et enfin, il y a ce qu'on appelle une caisse claire qu'on range au deuxième étage dans les médiums. Alors à l'étage des médiums, on va aussi avoir la voix, la guitare. Et à mesure qu'on range, vous voyez probablement se profiler un problème. Il y a des instruments qui vont se chevaucher parce qu'ils sont au même étage. Par exemple, dans les bas, la grosse caisse se confond souvent avec la basse. Et au lieu d'entendre distinctement ces deux instruments, on entend une espèce de bouillie. Et bien là, on va introduire la notion d'appartement dans notre immeuble. Dans un étage, c'est-à-dire dans une bande de fréquence bien précise, on peut considérer qu'il y a des appartements, c'est-à-dire des subdivisions de ces bandes de fréquence en plus petites portions de fréquence. Et on va cantonner ces instruments dans ces appartements pour pas qu'ils débordent. Par exemple, voici les pistes de grosse caisse plus basse non nettoyées. Et voici les mêmes pistes nettoyées. À l'écoute, vous devez normalement trouver ça plus propre, plus précis, moins fouillis. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur l'équalisation, on peut passer à un autre outil, la spatialisation. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu vas voir, c'est très simple. Alors malheureusement, l'équalisation, ça ne suffit pas toujours pour éviter les recouvrements de fréquence. Dans notre cas d'étude, la chanson sur le fil, elle a notamment sur la fin de la chanson plusieurs guitares électriques qui se chevauchent. On est d'accord que cette fois, les instruments, ils jouent sur les mêmes bandes de fréquence. Il est donc impossible de cantonner chaque guitare dans un appartement, comme tout à l'heure. La solution dans ce cas-là, c'est de spatialiser. Si on ne peut pas séparer les instruments par l'équalisation, on va le faire physiquement. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait qu'on ait deux oreilles pour recréer l'impression naturelle qu'on a en live. Tout le monde ne joue pas au milieu de la scène. Certains musiciens jouent sur la gauche, d'autres sur la droite, et ils sont physiquement séparés. La spatialisation, c'est juste ça. On va décider de placer tel ou tel instrument plutôt sur l'enceinte de droite ou plutôt sur l'enceinte de gauche. On va se rendre compte de ça en écoutant toutes les guitares de fin. La première. Écoutez la différence entre cette version, où les guitares sont toutes les deux au centre. Et cette version, où les guitares sont spatialisées. Alors là encore, vous devriez normalement entendre une impression de propreté. Comme si les choses étaient mieux rangées, plus audibles, moins fouillies. Cette fois, c'est dû à la spatialisation des guitares. Alors ça, c'est si vous écoutez au casque, évidemment. C'est bluffant, hein ? En même temps, en spatialisant, on ne fait rien d'autre que reproduire la réalité de ce qu'on écoute au quotidien. Donc c'est un outil qui marche très bien, mais ce n'est pas si étonnant. C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Alors, le troisième outil avec lequel on peut travailler pour effectuer un mixage, ça s'appelle les effets. Alors, autant vous dire que des effets, il y en a des centaines, et c'est absolument impossible de tous vous les détailler ici. On pourrait citer en pagaille le rotary, le flanger, la distorsion, le trémolo, le délai, etc. Mais parmi les plus importants et les plus utilisés, en voici deux. La réverbération. C'est ça qu'on appelle la réverb. Le principe est simple, quand on fait une prise dans un studio d'enregistrement, tout est fait pour que rien ne résonne, pour qu'on puisse contrôler le son. Les murs sont traités acoustiquement pour être certain d'avoir aucun bruit parasite lors de la prise. Mais dans la vie de tous les jours, mais ça, ça n'arrive. Si vous chantez dans une pièce, dans une salle de bain, dans une église, ça résonnera toujours de façon différente. Du coup, ajouter de la réverb, c'est en quelque sorte recréer le lieu dans lequel vous auriez envie qu'on ait l'impression que vous avez enregistré votre instrument. Petit exemple, voici la voix de Sur le fil, sans aucune réverb. Et voilà la voix avec de la réverb. C'est plus joli avec de la réverb. Oh, ça, c'est magnifique ! Dans les effets couramment utilisés, il est impossible que je ne vous parle pas du compresseur également. Lui, le compresseur, il est utilisé absolument partout, tout le temps. Le principe général du compresseur, c'est de rehausser le niveau général d'une prise à partir d'un certain seuil, afin de réduire au maximum les écarts de niveau tout au long de la prise. Par exemple, sur la voix, les respirations s'entendent beaucoup moins que le chant, c'est normal. Mais parfois, on a envie d'avoir une grande proximité dans la voix. Comme si on avait envie que la chanteuse, elle vous murmure dans vos oreilles. Dans ces cas-là, il peut être très utile de rehausser tous ces petits détails, comme la respiration, les bruits de bouche, afin de recréer une espèce de sentiment de proximité. C'est exactement à ça que peut servir le compresseur. Il rehausse le niveau à partir d'un certain seuil qu'on va fixer en réglant l'appareil. Voici par exemple une phrase que j'ai enregistrée sans compression. Et voici le même genre de phrase avec une compression. Normalement, vous devriez entendre beaucoup plus de détails dans la deuxième version. Et si vous avez l'impression d'entendre une voix de radio, dans la deuxième version, c'est normal. La radio est énormément compressée, tout le temps. C'est en compressant à mort qu'on fait de la ASMR. Voilà messieurs, dames, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce qu'on appelle le mixage. Alors évidemment, c'est hyper simplifié, j'ai volontairement pas tout abordé pour pas faire une vidéo d'une heure. Peut-être je peux faire une suite si ça vous intéresse. Dites-le moi. D'autant qu'on peut dire qu'il y a à peu près autant de façons de mixer que d'ingénieurs du son, donc bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse la partager, vous abonner et pourquoi pas un petit pourboire sur Tipeee. Nous acceptons les cartes de crédit. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour la suite des aventures de 507 heures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada